et il a dit deux choses que nous sommes en train de regarder depuis là. La première des choses qu'il a eu à dire, c'est d'abord que nous puissions craindre Dieu. Et nous avons vu la crainte de Dieu que nous avions hier selon l'évangile de ce monde n'était pas en vérité une véritable crainte de Dieu. On s'est rendu compte que la véritable crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tant qu'on n'a pas encore eu une haine pour le mal, on ne craint pas encore Dieu. Et cette crainte que nous avons de Dieu n'est qu'une crainte de façade. Alléluia! Dieu a prescrit des choses. Lorsque tu transgresses ces choses-là, ça veut dire qu'en fait tu ne crains pas Dieu. Et beaucoup de gens vivent dans cette hypocrisie croyant qu'ils craignent Dieu, mais en fait ils ne craignent pas Dieu. Toute personne qui allègrement transgresse les lois de Dieu ne craint pas Dieu. En fait ils prend Dieu parce que Dieu est la parole et Dieu est dans la parole. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas la parole, tu ne crains pas Dieu. D'où la nécessité de connaître cette parole, qu'on t'enseigne et de commencer à manifester le respect, l'obéissance à cette parole. Tu dois craindre tout ce que Dieu n'aime pas. Tu dois avoir la haine du mal. Pas la haine de ton frère ni de ta soeur, non! Ça, ça devient lui donnera toute la méchanceté. Mais Dieu te dit d'avoir la haine du mal. Tout ce qui est mal, tu dois détester. Alléluia! Tu ne peux pas composer le mal et le bien ensemble, non! Dans ton robinet chez toi, à la maison, le jour où tu verras l'eau propre et l'eau sale mélangée, il faut fouillir ta maison. Depuis que tu es né, si dans le robinet sort l'eau propre, il n'y a que l'eau propre qui va sortir de là jusqu'à la fin de ta vie. Comme un manguer ne prudra que des manques, que des manques, que des manques, jamais tu verras un jour autre chose que des manques dans ce manguer-là. Et Dieu aussi a le même principe. Quelqu'un qui est habitué à faire le mal, il doit choisir quand il accepte Dieu, ou il continue avec le mal, ou il sort du mal. Et notre première lecture, c'était l'Apocalypse, chapitre 14. On va le relire ensemble, avec vous ensemble, pour que ce soit notre lecture de référence. La parole dit, dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, et à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » En fait, tout l'évangile est à l'intérieur là-dedans. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Nous sommes dans une période où les hommes vivent sans se rendre compte que nous sommes déjà rentrés à l'heure du jugement. La pandémie qui est en train de vous mettre les masques comme des gladiateurs, là, maintenant, là, vous ne pensez pas que ça va s'arrêter demain ? Ah, si vous êtes encore dans l'ignorance, mais bien-aimés, il est temps. Vous allez commencer. Comment un couple va vivre avec deux mètres de distanciation ? Compliqué, hein ? Dans une maison, dans une famille. Est-ce que là, on n'est pas en train de détruire quelque part la famille ? Mais les gens sont encore en train de dormir, alors que c'est le temps où on devait se lever dans la prière. C'est le temps où nous devons commencer à invoquer notre Dieu pour qu'il soit notre secours. Parce que quand ça va brasser ici, là, croyez-moi, si tu n'as pas Dieu, tu peux te suicider. Eh oui. Tu as cette période ici ? Il y a des gens qui vont se suicider parce que la solitude ne sied pas à tout le monde. Et les gens font quoi ? On rigole. On prend encore les choses de Dieu à la légère. Quelle ignorance ! Quel aveuglement ! Et tu vois ça ? Toi qui prie, qui cherche la face du Seigneur, tu te dis, mais est-ce que le Dieu te dit ce mot ? Non, ne t'inquiète pas. Même à l'époque de Noé, c'était comme ça. Dieu n'a sauvé qu'huit personnes sur les milliards qu'il y avait sur la terre. Donc nous sommes dans cette même configuration. Il y aura peu de gens qui vont te sauver parce que les gens sont dans l'enthousiasme. L'âge crie, il dit craignez Dieu. Si dans les périodes de ta vie, tu as craint Dieu, mais cette fois-ci, ça devient quelque chose de plus grave. Il dit craignez Dieu parce que nous sommes en train d'approcher de l'heure du jugement. Est-ce que je crains Dieu ? Est-ce que tu crains Dieu ? Si cela est vrai, ça veut dire que je dois haïr le mal. Je dois m'éloigner du mal. Ça, c'était la première face. Deuxième face, il dit, donnez-lui gloire. Et c'est là, souvent, que je vous dis, lorsque vous lisez les évangiles, faites attention, n'allez pas trop vite. Parce que lorsque le Seigneur parle, il s'adresse à une catégorie de personnes qui ont déjà une fondation solide de la Torah. n'importe quel juif a déjà une fondation terrible de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout a été préparé pour que ce peuple-là soit le premier qui connaisse Dieu et qui marche avec Dieu. Donc, lorsque Jésus parle à un juif, si toi, chrétien, tu prends ça, tu es juste à la surface. Ça dit que tu prends ça de façon superficielle. Mais le juif qui entend la même chose que toi, il sait quelles sont les implications de ce que le Seigneur lui demande. C'est possible ? Dans toutes les communautés, ces choses existent. On peut parler, mais moi, je sais, par rapport à ma communauté, par rapport à ma culture, la profondeur que revêt cette chose-là. Mais toi, tu ne sauras pas, parce que tu n'es pas de ma culture. Pour toi, ça peut être une chose légère. Mais pour tout juif, ce n'est pas une chose légère. C'est une chose très, très sérieuse. D'où l'importance de bien mesurer ce que Dieu dit. Et souvent, nous prenons toutes choses à la légère. Ça va encore vous, sur moi, même ce soir, je vais encore vous démontrer comment donner gloire à Dieu. Je vois beaucoup de gens dire oui, je donne gloire à Dieu. Bien-aimé, attends. On va l'enseigner dans la profondeur. Et tu vas comprendre. Est-ce que rien de moi, tu as donné gloire à Dieu ? Si tu as encore en toi ce désir des acclamations, tu veux qu'on te voie, tu veux avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus grande église, tu n'as pas encore la possibilité de donner gloire à Dieu. Tu es disqualifié. Regarde ton comportement. Est-ce que tu aimes les acclamations ? Est-ce que tu aimes te faire voir ? Est-ce que tu aimes les honneurs ? Est-ce que tu aimes la supériorité ? Si encore ces choses sont en toi, ça te sera difficile de donner gloire à Dieu. Très difficile. Pourtant, tout le monde va te dire, ah, juste donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Bien-aimé, la bouche et le cœur, ça fait deux choses différentes. La bouche peut parler, mais le cœur est sans quoi ? Tu veux qu'on te donne gloire à toi, pas à Dieu. Tu deviens même le concurrent de Dieu. Mais dans cette église, vous entendrez des vérités comme jamais vous l'avez entendu. Et je ne prends pas des gants pour vous dire des choses telles quelles. C'est tout. S'apprendre où à laisser. C'est ce que la Bible dit. Je vais vous lire ça tranquillement. Pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est pourquoi il y a des gens qui se retrouvent à un moment donné. Il monte et tout d'un coup, paf, il tombe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu peux être béni, mais cette bénédiction est maudite. Waouh. Waouh. Grave. Tu peux être béni, mais cette bénédiction est maudite. Ça veut dire que c'est une bénédiction aux yeux des gens, c'est une bénédiction aux yeux de Dieu, c'est une bénédiction qui est maudite. Ah, explique-moi les choses, pasteur. Ah, là, ça devient compliqué. Je voudrais même qu'attirer ton attention pour que tu me voies bien et que tu m'écoutes bien ce soir. Est-ce que je peux me l'ouvrir maintenant ? Allons dans Malachie, chapitre 2, verset 2. C'est là que Dieu m'a conduit à aller ouvrir cette parole. C'est là que Dieu m'a dit, va ouvrir cette parole et tu vas lire ce qu'il y a dedans et tu vas essayer de comprendre parce que ce n'est pas normal. Les enfants de Dieu, nous avons cette légèreté en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais bientôt là, beaucoup vont chercher les portes des églises parce qu'ils pensent que les choses vont s'arranger. Ça va aller de mal en pire. Je vous prépare pour que vous ayez en vous le Saint-Esprit, vous repartez dans la prière pour être solide parce que ça va brasser. Alléluia ! Ah oui, mais il faut que les gens sachent. Nous sommes rentrés dans cette période de troubles terribles. Et les gens font quoi ? Ils vont à l'église quand ils veulent, ils sont chez eux, la pandémie ne rentra pas chez moi. Tu es sûr que dans ta maison, ça ne rentra pas ? À moins que tu deviennes quelqu'un qui doit vivre en vase clos, oui. Mais si tu es en contact avec moi, même nos fils qu'une seule personne, sortis de m'aller faire des courses, tu peux choper ça. C'est mieux que je chope ça, là où je vais chez Chomé, la face de Dieu, parce que je sais qu'il va être avec moi. Ah, si tu as ta place à clavérer les seigneurs. Deux fois, je ne comprends pas les gens. Les gens pensent que c'est en se cachant. Mais si c'est comme ça, tu verrouilles partout. Tu ne sors plus. Mais si tu vas même chez le médecin, tu peux le prendre là-bas. Tu peux le prendre aujourd'hui partout. Je pense que le meilleur protecteur présentement, c'est Jésus. Ah ! J'ai dit le meilleur protecteur en ce moment, c'est Jésus. Je sors, je suis libre, je fais ce que je veux. Mon Dieu veille sur moi. La Bible dit que son nom est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Si lui, le maître de la terre, le maître de tout, n'est plus capable de te protéger, mais c'est grave. Ça veut dire que le monde est... Eh bien oui. Soyez sages, mes enfants. Malachie, chapitre 2, verset 2, dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. La bénédiction vient de Dieu. Si tu es béni, la main de Dieu est là. Ta famille est bénie, tes enfants sont bénis, tu as des biens, tu es tranquille. La main de Dieu est là. Mais il te dit, si tu n'écoutes pas, il va maudire cette bénédiction qui vient de lui-même. Bien-aimé, le diable n'a pas de bénédiction. Amen. Ce qu'il donne à ses enfants, il le vole chez vous qui avez les yeux fermés, il donne à ses enfants. Il n'en a aucune. Mais le propriétaire de la bénédiction te dit, si tu ne m'écoutes pas, je maudirai cette bénédiction que je t'ai donnée. Mais tu vas te poser des questions. Écouter quoi ? Écouter l'enseignement, la parole, l'évangile authentique, l'évangile éternel. Par l'autre évangile. Parce qu'il y a un autre évangile. Dis-moi un autre évangile. Ce n'est pas moi qui le dis, Paul le dit. Je suis surpris, je suis étonné que vous puissiez accorder une grande importance à un autre évangile. L'apôtre Paul est surpris, il est étonné. Comment les gens que Dieu a sauvés peuvent s'attacher à un autre évangile ? C'est lorsqu'ils n'écoutent plus qu'ils vont s'attacher à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens qui viennent vous troubler avec un évangile à dormir, debout. Qui vous promettent mots et merveilles et qui vous promettent la délivrance alors qu'ils sont eux-mêmes captifs des puissances des ténèbres. Quelle délivrance ils vont t'accorder ? Chaque camp on ne se bat pas. Le diable ne combattra pas ses enfants. Non. Dieu ne combattra pas ses enfants. Si tu commences à combattre tes propres enfants, c'est grave. Alors lui, il te promet la délivrance. Quelle délivrance il va te promettre ? La seule délivrance c'est ce que tu vas écouter de Dieu. Ça c'est une délivrance. Il dit ma parole que j'ai envoyée va te délivrer. C'est quoi écouter en hébreu ? En hébreu écouter c'est le mot shama qui veut dire entendre obéir comprendre mais aussi refuser apprendre et exaucer. Ça veut dire que dans le même mot il y a le sens du bien et le sens du mal. donc tu trouves dans écouter entendre obéir comprendre refuser apprendre et exaucer. Il y en a même d'autres verbes encore mais tout ça c'est calé dans shama et dans lequel tu trouves le shin le même et la ym. En fait si tu regroupes tout on te dit la délivrance et la destruction ne se reposent que sur l'enseignement que nous recevons. Alors si tu croyais que la délivrance se reposait sur les muscles de ton pasteur mais en tout cas ce ne serait pas moi le pasteur je n'ai pas de muscles pour te délivrer face à Satan je ne suis pas grand chose mais celui qui est en moi est plus fort que lui et celui qui est en moi a besoin d'entendre ce qui vient de Dieu pas ce qui vient de moi ce qui vient de Dieu tu fais quoi ? Tu écoutes autre chose ? Tu l'empêches d'entendre ce qu'il doit entendre pour agir pour moi ? Ça devient compliqué. La délivrance ou la destruction ne se repose que sur l'enseignement que nous écoutons ou que nous recevons et ça malheureusement lorsqu'on écoute nous sommes bénis lorsqu'on n'écoute pas nous sommes à dit fort là lorsqu'on écoute nous sommes bénis lorsqu'on n'écoute pas nous sommes oh parlez pas fort non non enlevez les masques s'il vous plaît je voudrais que vous puissiez enlever les masques on ne veut pas chanter ça fort lorsqu'on écoute nous sommes bénis lorsqu'on n'écoute pas nous sommes donc lorsque tu es maudit il ne faut pas dire ah le pasteur m'a maudit non le pasteur ne maudit personne je ne suis pas porté par la malédition je peux aussi vous dire et crois-moi moi si je proclame quelque chose ça va arriver mais je ne ferai jamais ça parce que ce n'est pas mon ministère à moi mais tu peux toi-même te maudire lorsque tu n'écoutes pas ce que Dieu a voulu que tu écoutes malheureusement beaucoup n'écoutent pas ils en payent le prix est-ce que c'est mon problème non ce n'est pas mon problème c'est pourquoi vous devez prendre le temps de vérifier tout ce qu'on vous enseigne c'est quoi la malédiction en hébreu on va ouvrir ça un tout petit peu vous allez voir c'est terrible terrible la malédiction c'est le mot Mera M-E-E-R-A-H dans lequel il y a le même la lèvre le reche et le hei quand tu fais la gématria de ce mot-là malédiction tu tombes sur le chiffre 3 et le chiffre 3 représente la lettre Guimel et Guimel qui veut dire quoi la volonté personnelle l'orgueil ça dit que toute personne qui manifeste sa propre volonté est déjà sous une malédiction oui ou non Dieu Dieu est constant dans ce qu'il fait il n'y a pas d'erreur une personne qui manifeste sa propre volonté une personne qui est dans l'orgueil l'arrogance l'insuffisance est une personne qui vit sous une malédiction même s'il ne le sait pas c'est en lui la malédiction et ça va l'accompagner et ça va lui créer beaucoup de problèmes Dieu dit ici il moudira ta bénédiction quand tu es dans l'orgueil Dieu moudira ta bénédiction si tu es dans l'arrogance Dieu moudira ta bénédiction pourtant celui qui t'a donné oui mais il a aussi le pouvoir de moudir ce qu'il t'a donné Alléluia 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 c'est quoi la bénédiction en hébreu c'est Bera 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 K A H et là donc tu as le Bet tu as le Res le Kaf et le Hey lorsque tu fais la guématria de ce mot bénédiction tu tombes sur le chiffre 2 vous allez faire allez faire votre enquête ce soir tu vas tomber dans le chiffre 2 qui signifie Bet et la maison ou encore la tente ou encore la bergerie ou encore la famille écoute très bien c'est là que ça devient très dangereux qu'est-ce que cela veut dire que lorsque tu n'écoutes pas Dieu tu ne peux pas lui donner gloire et comme tu ne peux lui donner gloire il libère la malédiction dans ta maison dans ta bergerie dans ta tente il libère la malédiction tu peux avoir les plus grands biens de la terre avoir une très grande église et être sous une malédiction oui oui parce que les gens sont arrivés maintenant à la modernité en disant que non comme j'ai une église de 5000 personnes je suis béni ce n'est pas vrai ce n'est pas du tout vrai sinon Jésus aurait sauvé les 5000 personnes 10 000 personnes la Bible dit par la bouche de son Seigneur je n'ai sauvé que ceux que tu m'as donné il avait combien 12 donc un est tombé 12 11 sont restés donc il n'a sauvé que ceux que Dieu lui a donné c'est pourquoi tu ne verras pas ceux qui ont reçu la parole de Dieu faire des églises à 5000 personnes ça n'existe pas chez les juifs il n'y a jamais à moi ce que tu connais dis moi où avec le nom du pasteur c'est qui ça n'existe pas même pas chez les messianiques mais c'est vos affaires à vous votre invention que vous avez fait et maintenant tout le monde est dans cette mode là mais nous ne sommes pas dans la mode nous voulons regarder à Dieu si vous refusez d'écouter pour me donner gloire par orgueil je maudirai votre maison je maudirai votre tante je maudirai votre assemblée je maudirai vos bénédictions la bénédiction ne se trouve jamais dehors la bénédiction se trouve dans une maison la bénédiction se trouve aussi dehors la bénédiction se trouve dans une maison c'est pourquoi lorsque tu vois que ta vie ne marche pas il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie ne cherche pas d'abord des bêtes dehors la bête est d'abord dans ta maison dans ta famille dans ta bergerie dans ta tante Dieu dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille il n'a pas dit les gens dehors dans sa famille et ça les gens par peur ils ne veulent pas toucher la famille c'est facile de venir toucher à l'église touche pas à ce qui est sacré tu vas prendre une malédiction touche pas à ce qui est sacré non touche pas parce que sinon tu dis que Dieu devient donc maudit mais tu es dans un état grave ne dis pas ça si à malédiction de ta vie va dans ta famille cherche ta famille ne cherche pas l'église parce que en cherchant l'église tu es en train d'accuser Dieu mais bien aimé il faut avoir du courage et si tu es courageux gloire à Dieu moi je ne suis pas courageux alléluia alléluia la gloire lorsque Dieu dit d'écouter qu'est-ce qu'on doit écouter parce que si vous n'écoutez pas vous êtes dans un méchant problème vous ne pouvez pas rendre gloire à Dieu parce que vous n'écoutez pas qu'est-ce qu'on doit écouter l'enseignement qui vient de lui la parole qui vient de lui mais moi ce soir je vous dirai aussi pour faire écouter ce qui vient de lui et vous allez voir vous allez vous rendre compte que ce n'est pas évident de croire que nous servons Dieu pas évident pas évident que nous puissions donner gloire à Dieu très difficile alléluia pourquoi je le dis on y va vous et moi dans Jean chapitre 6 verset 15 Jean chapitre 6 verset 15 que dit-il halléluia lisons ça au nom de Jésus Jean chapitre 6 verset 15 il dit et Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi se retira de nouveau sur la montagne lui seul oh c'est pas lui le roi est-ce que c'est pas lui le roi on va lui donner gloire non on vient le chercher non pour l'amener à devenir gloire mais il le fouille mais il est Dieu il est Dieu il fouille la gloire en fait il veut nous enseigner quelque chose de grand et de profond hein il veut nous enseigner quelque chose de grand et de profond c'est pourquoi bien aimé il faut me donner la possibilité quand je prêche de rester silencieux pour que je ne puisse pas perdre le fil d'idées c'est très important que vous puissiez comprendre ce que je vais développer Jésus on vient le chercher pour en faire un roi maintenant il vient pour réunir il vient pour prendre la gloire il est destiné à cette gloire lui mais il voit les gens venir il fouille dans la montagne il lui fait ce qu'on fasse lui un roi et qu'il soit qu'il reçoive la gloire j'ai dit ah mes seigneurs mais tu demandes qu'on te donne gloire maintenant on vient de t'élever pour te mettre roi pour que tu recevres la gloire tu fouilles la gloire c'est quoi bien aimé c'est pourquoi vous devez comprendre les choses spirituelles pour ne pas tomber dans le jugement j'ai demandé au seigneur mais pourquoi tu fouilles il me dit non là je suis humain en tant qu'humain la gloire ne me sied pas aujourd'hui nous voulons avoir tout le monde entier à nos pieds ce n'est pas notre façon c'est pas comme ça que Dieu nous a créé et c'est pourquoi quand il n'y a pas de support tu vas chercher le satanisme la sorcellerie la méchanceté pour soutenir cette gloire parce qu'elle est pesante elle est pesante la gloire ne sied pas à l'homme ne cherche pas la gloire cherche ce qui est humble cherche pas ce qui est élevé parce que ça demande la oh dis-moi Amen cherche ce qui n'est pas élevé bien parce que beaucoup de gens perdent la vie à cause de la recherche de tout ce qui est élevé Jésus connait le principe de la gloire mais je vais revenir là dans un enseignement plus puissant un samedi je ne veux pas escamoter la gloire n'est pas pour les hommes à moins que Dieu choisisse et arme cet homme là à supporter la gloire la gloire tu Jésus en tant qu'humain tu vas voir comment maintenant il va recevoir ça autrement en tant qu'humain il ne peut pas prendre la gloire il doit renoncer refuser la gloire il fuit il y a des choses dans ta vie qui arrivent fuit les ne lutte pas oh j'ai Jésus moi je veux lutter bien aimé si je te dis fuit hein fuit l'impudicité tu t'as dit fuit l'impudicité fuit je vous assure dans un rapport sexuel on en rêve tout de ta vie un seul rapport on en rêve tout de ta vie ciblé c'est pourquoi bien aimé réfléchissez à deux fois vous ouvrez le corps à quelqu'un mais bien aimé c'est ça le problème les gens ne connaissent pas ce qu'on te prend quand on te prend dans les rapports avec l'intimité plutôt Dieu te dit fuit donc fuit l'impudicité fuit Dieu te dit fuit ces choses là c'est qu'il sait que ça va s'approcher toi mais toi fuit ces choses là parce que l'implication est compliquée c'est pourquoi les gens ils rentrent délivrance délivrance il y a rien qui fonctionne mais oui mais lorsque tu disais de fouiller ces choses là parce que Dieu savait quel était l'impact de ces choses dans ta vie Jésus fuit la gloire parce qu'il est encore humain il n'y a que le côté humain il ne peut pas prendre la gloire il dit non il fuit dans les montagnes mais le même Jésus maintenant nous allons voir comment qu'il va se comporter lorsque le temps arrive Luc chapitre 19 du verset 36 au verset 40 Luc chapitre 19 bien aimé regarde ta vie est-ce que tu aimes les acclamations tu aimes les honneurs tu aimes te faire voir tu veux que ton nom soit répandu dans toute la terre bien aimé tu es en train de commettre une erreur grave si toi tu ne le payes pas tes enfants le paieront quel sera le support c'est rare ça ne s'est même pas Dieu quand tu prends le temps de comprendre la gloire ça ne peut pas être Dieu qui choisit les gens n'importe comment non c'est toi même et tu fais quoi support franc-maçonnerie support satanisme support socialiste support support vaudou super toutes sortes de pratiques kundalini tout les gens aujourd'hui sont dans ces choses attachés parce que la gloire est trop puissante pour la porter seule il faut avoir des supports c'est pourquoi beaucoup de gens meurent jeunes des morts précoces des ravages des maladies ça vient de ces choses là quand tu es allé chercher sans s'être préparé et surtout quand tu ne s'arrivais pas de Dieu c'est encore plus grave Dieu te dit non mais est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas non la cupidité t'ai envoyé là-bas mais va chercher la cupidité vis avec la cupidité je ne suis pas là-dedans Dieu te dit non 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 je ne suis pas là-dedans on y va l'évangile de Luc au chapit 19 verset 36 à 40 je vais lire doucement pour que tu comprennes quand il fut en marche les gens étendirent leur vêtement sur le chemin et lorsqu'ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus ils disaient béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts quelques parisiens du milieu de la foule dire à Jésus maître reprends tes disciples et il répondit je vous le dis s'ils se taisent les pierres vont crier les pierres crieront le temps de Dieu quand il s'agit de donner gloire à Dieu si tu ne donnes pas même les pierres vont donner gloire à Dieu parce que le temps de Dieu est arrivé et dans ce temps là personne ne peut s'abstenir de donner gloire à Dieu il faut que tu donnes gloire à Dieu et j'en ai vu un paquet de chrétiens il est dans l'église on donne gloire à Dieu le dit plus comme ça je dis mais ce n'est pas possible le type là est comment insensible oh non c'est désgracieux de sauter pour Dieu la femme de David disait tu danses comme un idiot comme ça madame tu ne sais pas pour qui je danse tu diras à quelqu'un si tu savais pour qui je dansais tu ne parlerais pas comme ça mais j'ai pitié de toi parce que tu ne sais pas pour qui je danse bien aimé quand on danse pour Dieu danse t'occupe pas des autres danse parce que c'est Dieu la croix moi c'est lorsque tu te résoudres les problèmes que tu sauras qui il est ah dis-moi amen dis-moi amen bien aimé deux fois je vous vois je dis vous êtes bien mais moi Dieu m'a pris dans le trou il m'a remonté à la surface c'est pourquoi l'amour que j'ai pour Dieu tu ne peux pas me l'enlever tu ne veux dire que ne perds pas ton temps pour rien je vous ai dit même si je reste seul dans l'église je vais prier je vais prêcher je vais célébrer Dieu parce que si c'est toi c'est une option chez moi c'est comme une corde qu'on a mis au cou ah non la Bible dit celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup c'est celui à qui on pardonne peu qui aime peu je ne sais pas c'est que toi Dieu t'a pardonné mais moi ah il m'a trop pardonné si je te racontais mon témoignage il y a longtemps que je serais mort toute fois qu'on a voulu me tuer il y a toujours un bras plus puissant qui m'a sauvé il y a toujours quelque chose de plus fort qui m'a délivré c'est pourquoi bien aimé je connais toutes ces choses seulement après je dis ah bon il voulait ma mort oui mais qu'est-ce que j'ai fait rien et je dis non ce Dieu là il m'avait déjà il me connaissait déjà avant que je ne naisse il avait déjà inscrit mon nom déjà dans son livre de vie donc tout ce que les gens peuvent faire ne me touche nullement ne me touche même pas pourquoi parce que mon Dieu est grand il est plus grand que tous ceux qui veulent ma mort et qui veulent ma destruction il est plus grand que eux et c'est pourquoi tant qu'il sera plus grand je vivrai en paix et je vivrai en joie parce que je m'attache à lui à qui t'attaches tu ? oh pasteur venez vous mettre ceci je ne vous ai pas reconnu avec le masque là c'est un pasteur mettez-le devant ici la pasteur Raphaël amenez le pasteur ici maman Mireille alléluia merci pour la visite pasteur donc nous voyons déjà ici là Jésus qui refusait la gloire au commencement on a vu dans Jean mais maintenant un autre Jésus qui accepte cette gloire gloire il veut dire quoi à l'humanité ici il accepte parce qu'il commence à aller vers les juifs pour qu'on le reconnaisse comme roi des juifs c'était ce jour que Dieu avait prévu et c'était aussi le jour que les juifs devaient le repousser et le renier comme roi donc il devait tout accomplir donc en fait il accepte la gloire ce jour là pour dire aux pharisiens aux scribes que non c'est lui que vous attendez c'est lui pour qui vous tuez les moutons chaque année pour aller demander le Yom Kimpour à Dieu là c'est moi le sang qui purifie qui nettoie qui enlève le péché c'est moi l'autre sang ne ferait qu'il couvrir le péché mais moi je suis le sang qui enlève le péché ça veut dire qu'il voulait il faisait tout pour que les gens le reconnaissent bien aimé Dieu peut faire tout pour te sauver si tu es fermé tu resteras fermé ce peuple s'avère et maintenant qu'est-ce qu'ils ont vu eux la jalousie a commencé à naître dans leur coeur dis aux gens d'arrêter de crier dis aux gens d'arrêter de nous faire du bruit à travers les oreilles Jésus dit s'il ne crie pas même les pierres vont crier il devait comprendre ça veut dire que quand tu as trop étudié la Bible et quand tu n'as pas de discernement bien aimé tu peux faire des choses invraisemblables il devrait comprendre par là qui était en train de parler personne n'a compris ils l'ont repoussé comme roi ils n'ont pas voulu de lui comme roi celui qui avait la paix celui qui avait la joie celui qui avait tout on l'a refusé comme roi bien aimé fais attention lorsque Dieu te visite lorsqu'il te visite et que tu le repousses je ne sais pas qui peut prendre sa place dans ton coeur je ne sais pas qui peut prendre sa place sa place dans ton coeur Jésus qui connaissait le contenu de la gloire n'a pas jugé bon en tant qu'humain de toucher à cette gloire parce qu'il sait que c'est une gloire qui est immense c'est une chose qui a un contenu puissant c'est pourquoi vous voyez tous ces gens ces grands hommes de Dieu quand ça ne marche pas ils sont obligés de s'attacher à la maçonnerie aux fétiches aux choses bizarres mais pas parce qu'ils le veulent parce que simplement tu peux mourir avec la gloire il faut un temps de préparation c'est comme imaginez un tout petit peu tous ces gens là qui ont gagné au loto qui sont passés de zéro dollar à dix millions quand tu fais les statistiques ils restent comme un temps prêt ils meurent ils ne peuvent pas gérer pourquoi ? mais parce qu'ils n'ont pas été préparés si je te donne aujourd'hui mille dollars c'est bien mais si je te donne dix mille il y aura un de comportement si je te donne cent il y aura un de comportement et si je te donne un million un de comportement dix millions un de comportement cent millions et quand tu es au milliard tu deviens fou parce que l'argent c'est un maître est-ce que tu es conscient de ça ? pour te montrer que la gloire bien aimée que nous cherchons là a beaucoup d'implication Jésus sur terre n'acceptait pas la gloire il vivait humblement mais moi je vois aujourd'hui des gens la façon dont ils se comportent ils se disent hommes de Dieu mais ils se comportent de façon totalement différente de Christ sur terre il n'y a pas d'humilité j'arrive à en France l'un pasteur qui m'avait reçu il m'a dit il m'a déposé dans un hôtel hôtel comment on l'appelle cette chaîne d'hôtel attendez je vais trouver le nom je vais essayer de mais c'est une chaîne d'hôtel qui est bien très très bien il vient le soir il me voit il était un peu hésitant il disait peut-être que je lui ai demandé de me trouver quelque chose de mieux tu m'as mis ici écoute ce sont tes moyens moi je viens pour donner l'évangile je donne l'évangile et puis c'est tout j'ai été heureux pendant 4 jours que je suis resté chez lui avant que je continue sur Bruxelles il m'a posé la question attends est-ce que c'est toi que je vois dans tes dans tes directs et je dis oui mais voilà ce qu'on m'a dit de toi tu as dit quoi de moi quand je t'ai déposé si je m'attendais à ce que tu me demandes de te trouver un meilleur hôtel hein je dis comment un meilleur hôtel je dis mais ici tu payes combien je paye 180 dollars par nuit je dis mais il y a un qui vient aussi du Canada qui m'a dit je ne dors pas dans des hôtels de moins de 350 dollars tous ceux qui sont avec moi ils le savent je dis combien il dit mais c'est qui il dit non il est venu il m'a dit je suis milliardaire je suis millionnaire donc je ne dors pas n'importe où je ne vis pas n'importe oh 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 j'ai dit pasteur je m'excuse mais si tu m'avais mis dans une petite chambre avec une famille j'aurais dormi sans problème ça ne me dérange pas du tout ce qui me plaît c'est de libérer l'évangile le reste ça ne me regarde pas bien aimé nous sommes dans un temps difficile où même maintenant la gloire se vend un pasteur m'avait dit si tu me vis chez toi il faut préparer au moins 15 000 je dis non seulement je ne t'inviterai jamais et tu peux en être sûr que dans cette église je n'inviterai jamais quelqu'un qui me demande un cachet si tu viens si j'ai 50 dollars je serai dans 50 dollars ça ne te plaît pas écoute bye je ne cours pas après une renommée je cours après mon salut ici j'invite les gens qui m'impactent quand j'écoute ton enseignement tu me plais je dis on va l'écouter on va l'inviter aujourd'hui au niveau où je suis rendu je ne peux plus inviter n'importe qui ici j'inviterai ceux qui sont assis réellement sur la Bible et dans la Bible sinon pas la peine ça ne m'intéresse pas le jour du jugement mon frère je n'irai pas vous dire oh j'ai invité 50 hommes de Dieu de telle renommée c'est pas ça Dieu te dira qu'est-ce que tu as prêché l'évangile moderne ou alors l'évangile authentique c'est tout il n'y a pas d'autre chose bien aimé il y a des choses la gloire là ça peut nous rendre fou ça peut nous rendre fou alors le Seigneur nous dit déjà nous pose une condition comment quelqu'un peut-il rendre gloire à Dieu la première condition et peut-être l'unique même je dirais est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu non pas tous qui peut rendre gloire à Dieu ça c'est une très bonne question mais Jésus donne la réponse et c'est pourquoi il n'y a rien que Dieu a omis dans la parole de Dieu il faut simplement fouiller trouver et s'appuyer sur ce qu'il a dit et non sur ce que nous pensons le problème des chrétiens nous pensons tellement à beaucoup de choses que nous oublions l'essentiel l'essentiel c'est de faire ce que Dieu a dit et non ce que moi je crois être bien Amen parce que ça peut être bien pour moi et ne pas être bien pour ma soeur ne pas être bien pour ma soeur non mais quand c'est bien pour Dieu c'est bien pour nous tous Alléluia parce que au moins avec lui on est sûr de ne pas se tromper on y va dans Luc chapitre 9 on va lire c'est pourquoi il est important bien aimé très important et beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas compris les avertissements du Seigneur et croyez-moi lorsqu'on ne comprend pas les avertissements du Seigneur on va tomber dans ces choses et on ne saura pas comment s'en sortir tout le monde croit oui je donne gloire à Dieu bien aimé tu ne donnes pas gloire à Dieu mensonge si tu ne rends pas cette condition ah je crains Dieu tu ne crains pas Dieu tant et aussi longtemps que tu vis dans le mal et que tu aimes le mal et que tu participes sans le vouloir au mal tu viens avec des gens qui sont le mal comment tu peux dire que tu crains Dieu comment d'une manière ou d'une autre tu vas participer au mal des autres la Bible dit pourquoi participez-vous au péché des autres éloigne-toi de quelqu'un quand il fait le mal il fait le mal éloigne-toi de lui bien aimé pour ça je ne prends pas des gants me loigne de quelqu'un ça me prend une fraction de seconde quel que soit l'amour que j'ai pour toi quand je sens que tu devais pour moi un poison je t'éloigne tranquillement je ne prends pas des gants non parce qu'il n'y a qu'une seule vie il n'y a pas de salut il n'y a qu'un seul salut si je loupe là-ci c'est fini je dis non Seigneur tu m'as montré cette personne-là avec tes attitudes je ne marche pas là-dedans tu fais quoi ? je quitte là et je te repousse de mon environnement c'est tout et des gens qui viennent pour pourrir mon environnement je n'en veux plus tu viens chez moi on parle Bible en longueur de journée on parle Bible sans Bible bien aimé bye si je n'ai pas Bible je prends mes informations je commence à lire j'aime lire les informations du monde connaître ce qui se passe je prends un peu la température je m'arrête là donc je n'ai pas besoin d'amis je n'ai pas besoin des camarades ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse est-ce que réellement tu es dans la vérité ma porte est toujours ouverte mais pour les gens qui sont dans la vérité qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 9 verset 23 à 25 puis il dit à tous donc Jésus lance l'appel ici à tous tu fais partie de tous aussi est-ce que tu fais partie de tous est-ce que je fais partie de tous est-ce que tous les grands pasteurs bishops quadrishops racachops je ne sais pas quoi encore évêques là ils sont tous des hein ils sont tous dans tous vous êtes sûr est-ce que Dieu a dit c'est accepté passeur Arsène il n'y a pas d'exception on n'a pas dit accepté André on a dit tout tous parce qu'il faut comprendre c'est tout là parce que vous là lorsque Dieu vous dit toute arme forcée contre vous sera sans effet vous lisez très bien vous parlez très bien mais vous commencez avoir peur des sorciers mais Dieu a dit toute arme sorcellerie satanisme Dieu tout ça ça fait partie de tout si on prend ça contre toi ça ne marchera pas est-ce que c'est moi qui l'ai dit c'est Dieu qui l'a dit allève la peur dans ton coeur alléluia banni les écrits tout le cas tu n'as rien à craindre si l'enfant de complot contre toi ce n'est pas Dieu et il fera quoi lui il dit quoi toute personne qui complotera contre toi sera comment tu feras comment tu la confondras non mais c'est ça ce qu'ils ont dit c'est toi qui les confondras c'est pas non ils ne seront pas confondus qui va les confondre c'est toi qui va les confondre amen il faut les confondre par la vérité pas autre chose il dit puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce d'abord à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même Dieu sait quand tu veux gagner tout le monde cherche une gloire tu vas te perdre toi-même tu vas te perdre toi-même il dit ici si tu veux donner gloire à Dieu commence par renoncer à toi-même ce n'est pas ta gloire qui est importante ce n'est pas ta personne qui est importante ce n'est pas ce que tu fais qui est important c'est ce que tu peux accomplir pour Dieu qui devient important lorsque il y a quelque chose qui se passe ne tire même pas la gloire alléluia il y a des miracles ici mais bien aimé si je laissais cette église témoigner tout le temps nous on serait ici de foule parce que les choses qui se passent ici-là dépassent mon entendement ça fait deux fois on vient ici on s'assoit on était dehors avec Audrey il y a deux ou trois semaines comme ça et puis on regarde les voitures nos voitures ah on s'est dit mais il y a six ans de cela sept ans de cela on avait des carcasses oui ou non dites-moi oui c'est comme si je suis en train de parler moi-même bon on avait des carcasses on avait des Ford on avait des Céci je me souviens sur ma première voiture ah Chevrolet Cavalier Chevrolet Cavalier Blanche donc quand on regarde les véhicules on dit ah quel parcours et lui-même quand il a fini de payer ses études-là il dit ah quelle grâce vous réalisez qu'il y a quelque chose qui s'est passé mais on ne cherche pas à tirer gloire de ça il voulait témoigner je lui ai dit c'est pas nécessaire le vrai témoignage c'est rendre grâce à celui qui a pourvu toutes ces choses-là je vois mes enfants tout de l'air là il y a des gens qui sont arrivés ici vous allez dehors il n'y a que des belles voitures cette église est quand même terrible bien béni oui tous mes enfants c'est des belles voitures il y a des sourires là tu vois Marie-Chantal dit non 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 voiture neuve tu vois la soeur Mireille là tu vois oui mais c'est normal Dieu connait votre coeur et Dieu sait aussi c'est pas parce que vous avez des belles voitures que vous cherchez des choses très élevées il sait que vous êtes parti du bas et vous êtes en train de monter renoncer à soi-même te donne la clé pour glorifier Dieu parce que celui qui sent sa misère ne cherche pas la gloire il cherche à élever celui qui lui donne la force de vivre c'est pourquoi tu vois des gens même monter sur la chair là tu sens que le type ah mon frère mon frère la gloire appartient au Seigneur à lui seul sois humble non on te pose des choses des exigences dis ok je n'ai rien à faire là-dedans vous savez lorsque je suis parti quelque part quand j'écoute la conversation des gens ça sent la pourriture je fais quoi je recule et je m'en vais Dieu s'il y a quelque chose que Dieu m'a appris dans ma foi mais vraiment qui restera gravé dans ma mémoire c'est le fait d'avoir appris à vivre dans le contentement c'est ma plus grande victoire je ne cherche pas des choses pour montrer non je cherche des choses pour me plaire à moi-même et plein à mon Dieu savez bien aimé il est important de savoir que si tu cherches des choses élevées il est impossible que tu puisses servir Dieu impossible et pire tu ne peux même pas lui donner gloire parce que tu cherches cette gloire à toi-même Amen 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 non je n'ai pas entendu Amen Amen moi Regardez j'ai mes enfants ici quand je vois maman Alain je suis très content quand je vois le frère James je suis très content des sujets de témoignages on peut en avoir des milliers je lis la sœur Lucie ce matin je suis tu sais quand je t'ai lu j'avais envie de sauter au toit parce que ma joie c'est ça voir que nous avons un Dieu qui agit dans votre vie ça me donne la joie parce que ça veut dire que je ne sers pas Dieu pour moi mais je sers Dieu pour lui pour qu'il descende pour que vous puissiez être dans la joie et dans la paix alors quand tu vois des enfants te témoigner un truc tu reviens matin tu lis comme ça tu es en joie quand tu dis ah Seigneur ma journée vient d'être éclairée illuminée mais le bonheur de qui ? d'un enfant devient mon bonheur à moi vous savez Dieu est parfait s'il a dit quelque chose fais ce qu'il t'a dit et tu ne regretteras pas Amen j'ai dit et tu ne regretteras jamais et malheureusement beaucoup de gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes lorsque tu commences à chercher une petite parcelle de gloire tu n'as pas encore renoncé à toi-même tu ne dois même pas chercher une gloire vis ta vie tranquillement laisse Dieu faire le travail s'il y a un fruit dis Seigneur je te rends grâce et gloire parce que tu as béni ma soeur tu as béni mon frère rends tout de suite la gloire à Dieu là s'il y a quelque chose que Dieu ne partage pas avec les humains vous le savez on va clamer le Seigneur pour vous-même Dieu ne partage pas sa gloire ah s'il dit qu'il ne partage pas sa gloire ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il partage sa gloire oui il y a une possibilité comme je vous l'ai dit vous avez remarqué que dans toutes les publicités de l'église on va faire un séminaire un mini-séminaire un truc comme ça je ne mets plus mes images à moi ma photo à moi mais il faut me poser des questions pourquoi ? on était en train de méditer la parole de Dieu un jour avec mon fils on tombe sur un truc qui correspond qui l'acte de 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 sol qui va faire un monument à sa gloire après avoir emporté une bataille dont Dieu était le vainqueur il s'est approprié la gloire de Dieu et il a commencé à mettre un monument à sa propre gloire à lui-même bien aimé nous sommes allés dans la profondeur regarder la racine de ce mot là qui signifie gloire en piochant en creusant en creusant première racine racine primaire racine tertiaire on arrive au fond qu'est-ce qu'on va découvrir ? les affiches que les gens font recommencez maintenant à enquêter de voir Jésus n'est pas à la une ça devait maintenant passeur Tartampion grand évêque évangéliste prophète des nations interplanétaires Dieu nous dit tout ça ça fait partie des gens qui se bâtissent eux-mêmes des monuments à leur propre gloire oh la 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 j'ai regardé ça dans notre sens dans notre sens je lui ai dit écoute comme toi tu as court de main pose la question aux juifs qui nous enseignent il a posé la question il dit confirmé effectivement tu ne verras jamais une affiche d'un juif en train de faire la publicité pour un séminaire ou une conférence ça n'existait pas dans les choses spirituelles parce qu'ils sont conscients que c'est une façon de chercher à partager la gloire avec eux Dieu maintenant va ce soir si tu ne me crois pas va regarder sur Youtube demande maintenant les affiches tu vas voir toutes formes d'affiches oh crois-moi elles sont belles les unes après les autres oh waouh mais quand je cherche Jésus là-dedans journée des miracles la nuit de la traversée je ne sais pas où est-ce qu'ils vont partir ah Seigneur ah Seigneur la véritable nuit de la traversée mais tu te traverses pour aller où ? ils vont te traverser pour aller où ? où ? tu sors de la vie à la mort ou bien de la mort à la vie ? nuit de la traversée lune de la propagande viens ici frère Safari continue viens seulement nuit de la propagande miracle aujourd'hui soirée spéciale de délivrance et délivrance des charniers ou de quoi va t'asseoir à côté d'abord mon frère tu as l'honneur tu as l'honneur aujourd'hui c'est ton frère c'est le pasteur du frère Safari quand il était à Edmonton ouais ouais il se trouve ici alléluia écoutez il y a ces affiches là dès que je vois ce mot l'affiche je suis déjà mort de rire j'ai dit ah les gens ne se rendent même pas compte le jour du jugement ça va être terrible ils se rendent devant le Seigneur j'ai fait des miracles à ton nom j'ai donné des prophéties à ton nom beaucoup de gens n'ont pas de connaissance oui la connaissance qu'ils ont est une connaissance superficielle ils ne savent pas qu'en fait ils sont en train de partager la gloire avec Dieu et ce jour là ce sera je vous ai dit je vais enseigner sur la gloire et je reviendrai sur cette scène là vous allez voir la profondeur je vous donnerai même le nom qu'on a mis là dessus et vous serez étonné et j'étais étonné j'ai dit Seigneur je ne toucherai plus jamais à ces choses là jamais quelqu'un m'invite il dit mais seulement l'étit de l'enseignement et mais Yeshua et puis c'est tout c'est lui qu'il faudra élever pour que nous soyons bénis Alléluia dans le désert on n'a pas élevé Moïse on a élevé le serpent des reins pour éviter que les enfants ne meurent alors moi je prendrai des serpents des reins je vais les lever le reste là ça va ici c'est la poubelle ah j'ai que deux qui acclament toute l'église devait acclamer c'est ça c'est que vous devez apprendre bien aimé à comprendre dans ce pays c'est ça le but mais les gens se sont tapés leur propre gloire ils sont tellement dans l'honneur vous voyez là ils c'est quand je vois ça je dis oh mon Dieu ils n'ont rien compris mais gloire se rendue à Dieu alors ici Jésus te demande d'abord de renoncer à toi même renonce à ton succès renonce à tes convoitises renonce à tes aspirations élevées ça ne veut pas dire que Dieu ne t'élèvera pas non il fera ce qu'il voudra mais toi naturellement tu dois d'abord renoncer pour laisser la place à Dieu Dieu a un dessein pour ta vie Dieu a un dessein pour ma vie est-ce que j'ai besoin de me présenter avec Dieu ou de me battre avec Dieu quand tu le veux ou non Jérémie ne savait même pas mais Dieu a dit j'étais déjà consacré avant même que tu ne naisses tu étais déjà consacré donc Dieu connait ta vie connait ma vie est-ce que j'ai besoin de faire des choses pour avancer pour attirer l'attention de Dieu non j'ai besoin d'obéir à Dieu simplement et lui le fera le reste du travail mais nous sommes dans un siècle où les gens vont chercher à raisonner où les gens vont chercher à te convaincre où les gens vont te dire mais attends mais tu peux te développer toi même personnellement oui mais pourquoi faire avec vous avez dit ces choses là développement personnel montrer que tu as de la valeur femme de valeur homme de valeur supérieure classe supérieure il y a quelqu'un qui m'a dit je suis rendu dans une église ici à Gatineau je suis ressorti on ne m'a même pas considéré j'ai dit ah mais vous voulez ça non là où on vous considère vous ne voulez pas être considéré là où on ne vous considère pas on vous jette comme des patates vous voulez aller allez vous continuez à aller il dit je vais mettre un pied de pied là-bas il dit oh pourquoi il faut le tourner qu'est-ce qui attire les gens le nom ah le nom est grand le nom est pompé c'est devenu un label ok super ça te donne quoi en toi il n'y a rien c'est le label oui mais c'est quoi tu dis ah Seigneur les choses spirituelles les gens rigolent avec ça mais toi tu tires quoi là-dedans rien c'est le label gloire soit rendu à Dieu avec ton label mais nous on préfère rester dans la parole de Dieu bien aimé c'est ce qui fait mal aujourd'hui à l'église et je vais finir par là vous savez les gens abusent beaucoup de nous enfin juste quand même passé récent de moi aussi mais bon c'est fini on a besoin un peu de moi terminé parce que quand tu viens avec la manipulation je te vois déjà venir vous ne savez pas comment une fois j'étais sollicité dans mon bureau là des gens qui viennent là avec des yeux doux et puis et puis ça commence à faire des murmures des choses bizarres je les regarde là je dis mon frère quand c'est un homme je dis c'est pas ici l'endroit quand c'est une soeur je dis hé je suis déjà occupé non il faut que ces choses là il faut que ça soit clair dès le départ parce que tu laisses le temps on va abuser de toi bêtement si vous voulez on me bûche pour sortir le document qu'on m'a laissé ici et quand j'ai le document là je dis mais ça c'est quoi c'est ça tu vois en fait c'est les autorismes ouais des choses mystiques pas mystères mais mystiques tu viens lire ça la puissance des anges en action la puissance des anges en action la concentration de concentration de puissance céleste ah seigneur tu entends ces choses là j'entends je dis ok j'ai fermé le document je dis seigneur je fais quoi j'ai appelé le gars viens prendre tes documents viens prendre tes documents il vient pas je dis ok je vais sortir mon bureau j'attends encore un tout petit peu quand je vais brûler les choses là je vais brûler tout en même temps je n'ai rien à faire là-dedans c'est pas ma vie à moi écoute ce que dit l'apôtre Paul va avec moi on va finir par là 1 Corinthiens 3 verset 18 à 23 attention à la bénédiction bien aimé que ta bénédiction ne soit pas maudite alléluia je dis que ta bénédiction ne soit pas maudite il y a des choses avec lesquelles Dieu ne joue pas le sacré il faut éviter de tomber dans le piège du diable et le piège du diable c'est ce qu'il nous tend ici et Jésus nous prévient que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle qu'il devienne fou afin de devenir sage car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi est-il écrit il prend les sages dans leur ruse et encore le Seigneur connaît les pensées des sages il sait qu'elles sont vaines que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes oh que personne ne mette sa gloire en moi ah le pasteur Arsène fait ceci je ne t'ai pas demandé sa pardon mais ta gloire en Yeshua c'est lui qui opère tout en toi allô 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 ah il faut que je ça c'est mon témoin quand Dieu voudra je dis eh Seigneur va pas en anticellement tu vas écouter je n'ai jamais demandé la gloire j'ai demandé l'honneur ça c'est ce que Dieu m'a demandé vous devez m'honorer mais la gloire ce n'est pas pour moi amen donnez ça à ceux qui aiment ça car tout est à vous soit le pasteur Arsène soit le pasteur Raphaël c'est ce qu'on dit ici non ? soit le monde soit la vie soit la mort soit les choses présentes soit les choses à venir soit Apollos soit Paul soit Cephas tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu donc ici le plus important c'est qui ? c'est vous ne soyez pas sage à vos propres yeux ne mettez pas votre gloire dans le pasteur même si c'est un super pasteur même si c'est un grand homme de Dieu même si quand il parle seulement le feu sort de sa bouche c'est un humain tant qu'il est humain ne lui donnez pas gloire et ne mettez pas votre gloire dans cette personne là non ! pourquoi ? cette personne est à vous pour vous perfectionner lui-même appartient à Christ pour être perfectionné Christ lui-même appartient à Dieu donc la gloire doit-il revenir à Dieu si tu es d'accord acclame ton Seigneur nous allons lever dans le prier j'espère que tu as compris j'espère que je vais tout expliquer maintenant si tu veux maudire ta méditation ça ne dépend que de toi fais ce qui est contraire à ce que Dieu a demandé viens ici vente le pasteur je ne t'ai pas demandé ça comme insulte qu'on insulte qu'on murmure qu'on murmure le plus important ma conscience est tranquille parce que j'ai fait le travail de Dieu comme il souffre Alléluia retenez ça très bien quand on parle du mal de moi peu importe quand on me juge peu importe le plus important ferme tes oreilles marche selon ce que Dieu t'a dit et c'est tout si tu t'as placé ici assois-toi et écoute vous savez Dieu est parfait Dieu ne change pas la soeur Alain elle a reçu l'appel du Seigneur pour être dans cette église la première fois elle a résisté elle était ailleurs mais Dieu n'a pas lâché si tu es dans ton corps tu es sincère Dieu fera le travail à ta place elle vient elle hésite elle vient elle hésite mais lorsque le temps du Seigneur est arrivé elle est venue je lui ai dit non il ne faut pas venir comme ça parce que les choses spirituelles on ne joue pas avec retourne à ton église va dire au pasteur là-bas que Dieu t'a libéré pour que tu puisses venir ici avec moi proprement on avait des combats la clé du combat était seulement là quand elle était demandé qu'on la libère on la libérait elle est venue tout s'est enchaîné son mari est rentré son mari est venu aujourd'hui il y a même un bébé qui est arrivé au monde donc on voit très bien que le déchaînement des bénédictions ont commencé à tomber dans sa maison pourquoi ? parce que regardez Dieu verse de l'eau la bénédiction c'est comme une eau chacun de nous a un endroit où il va ouvrir la bouche pour recevoir mais toi tu n'es pas à l'endroit où Dieu verse l'eau c'est pourquoi bien aimé Dieu vous dit que même quand vous donnez votre sémence vous s'aimez où ? toutes les terres ne sont pas des terres où il faut s'aimer il y a des terres que toi quand tu s'aimeras ça prospérera il y a des terres où quand tu s'aimeras rien ne va prospérer Dieu te dit sème là où Dieu t'a placé pour que cela prospère et que tu sois béni et que ta vie se soit béni tu vas lever les mains tu vas commencer à prier avec moi ensemble tu vas commencer à prier avec moi ensemble tu vas demander au Seigneur de mettre en toi une sagesse exceptionnelle et que tu puisses regarder non aux choses présentes mais aux choses à venir que tu ne puisses pas regarder aux choses de ce monde mais que tu lèves les yeux pour regarder aux choses spirituelles et lève la voix et commence à prier dis Seigneur fais-moi grâce éternel Dieu le gloire Père Tout-Puissant Seigneur je te demande ce soir nous te demandons éternel que tu nous aides Yeshua à regarder aux choses célestes que tu nous aides éternel Dieu le gloire à regarder aux choses éternelles éternelles aux choses qui ne péripont éternel Dieu le gloire mais à ceux qui durent éternellement éternel et tu es le seul et l'unique qui dure éternellement Seigneur car tout est soutenu par toi Seigneur aide-nous Mashiach à regarder éternel à fixer nos yeux vers toi éternel à fixer nos yeux éternels vers le serpent des reins éternel de gloire que tu étais dans le désert à toi qui nous a fait prosperer éternel Seigneur aide-nous à poser à regarder à élever nos yeux éternels de gloire vers foi et je suis au Seigneur papa aide-nous éternel car nous avons besoin de toi Seigneur oui éternel nous avons besoin de toi constamment éternel de gloire nous avons besoin de toi de ta présence éternel prends pitié fais-nous du bien Seigneur nous te supplions papa oui nous voulons être ceux-là qui ressentent notre misère qui ne trouvons pas éternel notre joie dans les choses de ce même mais qui ressentent notre misère afin de recevoir ta présence afin de recevoir ta parole afin de recevoir chaque jour chaque instant chaque moment éternel de gloire papa je sais que nous sommes des hommes parfaits éternels papa merci pour ta grâce merci pour ta compassion papa qu'à chaque jour tu la manifestes dans nos égarments merci pour tout ce que tu fais au mieux de nous oh Dieu nous n'avons que toi Seigneur que toi Seigneur qui nous parle sur notre couche pour nous ramener à toi pour nous rapprocher éternel oui Seigneur papa merci Yeshua papa merci pour tes bontés merci éternel pour ta miséricorde père merci éternel car tu nous apprends et tu nous aides à regarder à lever nos yeux éternels vers toi Seigneur vers toi éternel vers les choses éternels Mashiach oui Seigneur merci merci Yeshua merci Seigneur je vais prier pour finir ce culte éternel Dieu mon âme te bénit mon âme t'exalte Seigneur merci papa pour cette parole et merci pour l'humilité que tu installes en nous Seigneur merci pour tout tes hauts faits éternel Dieu car il y a des choses que tu as accomplies que nos yeux ne peuvent pas saisir Seigneur mais nous avons foi pour ce que tu as accompli ce soir car si nous voulons te rendre gloire éternel nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes et à te laisser à toi et à toi seul la place papa principal éternel de Dieu toi notre roi et notre Seigneur toi qui as pouvoir de dominer sur nous papa et de régner sur nous mon Dieu tout puissant nous t'avons accepté comme roi et nous avons dit que nous célébrerons notre roi éternel de Dieu et nous t'avons célébré ce soir Père prends soin de ceux-ci qui sont venus dans ta maison ce soir tu connais le défi de chacun d'entre nous éternel de Dieu surtout dans cette semaine du grand pardon éternel de Dieu je voudrais que tu touches tes cœurs que là où nous avons eu des ambitions démesurées éternel de Dieu et qui a failli nous conduire au chaos Père que tu nous donnes papa des ressources pour nous répentir et de revenir à toi Seigneur nous te supplions fais grâce fais grâce descend impacte nos cœurs impacte nos vies impacte notre connaissance afin que nous puissions nous approcher de toi avec assurance Père ce soir je te confie tes enfants prends-en soin prends-en soin enlève tout désir papa des choses élevées installe le contentement comme tu l'as fait dans ma vie à moi éternel de Dieu qu'il aspire aux choses simples aux choses humbles pour que toi tu leur donnes des choses élevées lorsque Salomon était face à cette vérité il a dit Seigneur donne-moi simplement la sagesse mais tu lui as donné la richesse qu'aucun humain sur cette terre ne peut obtenir pourtant au départ il t'a demandé que la sagesse lorsque nous te demandons ce qui est humble tu es celui qui est capable de nous donner ce qui est élevé que toute la gloire te revienne dans le puissant et impressionnant de Jésus j'ai ainsi prié avec un son de grâce et ton peuple répond acclamant notre Dieu musique s'il vous plaît on va donner adieu rapidement